Hello les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Débrief de la neuvième et dernière ronde de l'Open de Noisiel. Comme je vous l'ai annoncé, j'ai les pièces blanches et je joue contre un troisième joueur macédonien dans ce tournoi, Nikola Nikolovski. Donc c'est un joueur, j'ai l'impression qu'il est peut-être un peu plus jeune que moi ou de ma génération. Il est maître international. Il a arrêté de jouer pendant le Covid et donc il a perdu quelques points. Il est à 2350, 47. Je sens qu'il n'est pas au top, top, top de sa forme. Probablement il se remet à jouer aux échecs. Mais ok, ça reste un maître international et qu'il y a un répertoire qui n'est pas facile à préparer. Puisque je regarde ce qu'il va jouer. Il a eu quelques parties retransmises. Alors déjà sur son style de jeu, je vois qu'il a un style assez peu orthodoxe à l'image des joueurs macédoniens, un style assez tactique. Il ne joue pas des lignes forcément principales. Il joue des trucs bizarres. Moi, c'est l'adjectif que j'emploierais pour qualifier son style. Bizarre. Ok, plutôt axé sur la tactique, effectivement. Ok, moi, je vois que j'ai les blancs. Et sur E4, regarde, je trouve son profil sur Chesscom. Et je vois qu'il peut jouer la Sicilienne. La Sicilienne dragon. Donc il peut jouer E4, C5, cavalier F3, D6, D4, prise, cavalier, prend, cavalier F6, KC3. Et G6, la dragon normale. Et en fait, je vois qu'il joue cette ligne-là. Fou E3, fou G7, Dame D2, petit roc, F3, cavalier C6. Grand roc, ici, il joue. D5, c'est la mainline. Mais ok, moi, habituellement, je ferais prise en D5, K, il prend D5. Cavalier prend C6, B prend C6. Je joue fou D4. Et lui, je vois qu'ici, il joue la variante. Alors là, il y a plusieurs coups. Il y a E5, il y a K, il prend C3, il y a fou prend D4. Lui, il joue plutôt fou prend D4. Et a priori, le meilleur coup, qui a été joué un peu par Carlsen. Dame prend D4 et Dame B6. C'est aussi une ligne que jouait Benjamin Bougichaud quand je m'étais préparé contre lui. Et ok, donc je prends mon bouquin le matin. Je me réveille tôt, j'ai bien dormi ce jour-là. La dernière ronde, c'est le matin, à 10h. J'ai bien dormi. Franchement, je me sens au top de ma forme. Et je suis en train de prendre mon petit café le matin. Et je sors le bouquin Sicilian Attaque. Et je prépare cette ligne. Franchement, je ne vais pas vous mentir, je passe. Ah, pardon. Je passe, à mon avis, une heure. Je passe une heure à travailler ça. Et puis, je trouve une petite idée sympa. Donc, je suis content. Et ok, le truc, c'est que ce n'est pas tout. Il ne joue pas que ça, ce joueur. Il est aussi capable de jouer la française. Et sur la française, E4, E6, D4, D5, cavalier C3 que je joue, il joue la Win Ever. Mais une Win Ever un peu bizarre. Parce que sur E5, il joue B6. Et sur A3, il joue fou F8. Alors, du coup, je check un peu ça. Parce que ça, on ne me le joue pas souvent. Donc, je suis obligé de vérifier. Je check peut-être ça avec les 20 minutes qui me restent. Après, il va falloir que je décolle quand même pour arriver à la partie. Et en fait, c'est marrant parce que la veille, au soir, il y a un joueur du tournoi. Un joueur français. Vassant Touré, si je ne dis pas de B6. Ou c'est son frère. Il y a deux frères Touré. Je ne sais pas lequel m'écrit. Je ne m'en rappelle plus. Je crois que c'est Vassant. Oui, c'est ça. C'est Vassant qui m'écrit. Qui est un joueur français à 2100, 2200. Qui l'a joué avec les Blancs. Il a joué contre Nicolas avec les Blancs dans ce tournoi. Et en fait, Nicolas lui a joué la Dragondorf. E4, C5. Cavalier F3, D6. D4, puis on prend cavalier. Prend cavalier F6. KSC3. Donc, ça commence comme la Dragon. G6. Fou E3, fou G7. F3. Et là, A6. La Dragondorf. Et ça, c'est quand même réputé, je ne sais pas, presque douteux. Rien que le nom, Dragondorf, tu te dis qu'il y a un problème. Et tu te dis, c'est un truc de joueur de bistrot. Et ok. Et en fait, Vincent Touré, je crois qu'il est un peu moins bien classé que moi. Il doit être 2100. Ça a son importance. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je me dis, bon, ce Nicolas, il va me respecter. Il a peut-être joué Dragondorf contre un 2100. Mais ok, moi, je suis quand même maître feed. 22,40. Bon, ok, ce n'est pas énorme non plus. Mais ok, il va me respecter. Il va me jouer un truc plus sérieux. Et en fait, je ne prends pas le temps de checker la Dragondorf. Ok. J'arrive à la partie. Et j'envoie ok. Évidemment. Bon, alors, je suis content parce qu'avec 5 sur 8, on est quand même dans les premiers du tournoi. On ne joue pas le titre du tournoi, évidemment, avec 5 sur 8. Mais on joue un top 5, peut-être, dans ce tournoi. Donc, c'est un tournoi relevé. Donc, écoutez, je suis assez content. Et puis, mon état d'esprit est le suivant. Finalement, j'ai perfé à la ronde précédente. Je dois gagner à peu près 10 points élo pour l'instant sur ce tournoi. Et en fait, même si je perds cette ronde, je gagnerais quand même 5 points élo. Donc, c'est toujours... Bon, alors, je ne pense pas du tout à ça avant la ronde. Mais c'est toujours agréable, finalement, de se dire, ok, si je gagne, je fais un tournoi où je gagne 20 points élo, ce qui est quand même assez sérieux. Si je perds, je fais quand même un tournoi où je suis en positif. Donc, en fait, je suis plutôt à l'aise. Et comme je vous ai dit, je lui ai ultra bien dormi et franchement, je me sens en full confiance. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas si c'est à cause des entraînements sur Twitch ou quoi. Mais dans ce tournoi, et je vous ferai une vidéo cette fois vraiment bilan du tournoi pour voir ce qui a été bien, ce qui n'était pas bien. Dans ce tournoi, les gars, je suis en full confiance. J'ai l'impression que à chaque fois, je suis joué à un mètre à 23,50, je me dis que je suis favori. Vous allez me dire, Jo, tu es un tocard. Mais les gars, je suis en full confiance. Ok, je joue E4 et il me joue C5. J'ai bossé pendant une heure aussi, presque une heure à la Win Ever. Ok, il me joue C5. Je me dis, bon, ok, j'ai quand même bossé une autre heure à la Dragon et sur la Dragon, j'avais une idée pour lui. Je me dis, bon, ok, ce n'est pas grave. C'est très bien en fait. Finalement, cette CCN, je joue KVF3. Je suis même plus content de voir C5 que E6. Parce que la Win Ever, j'avais peur qu'il me fasse cette ligne un peu étrange. Ok, je fais KVF3. Il joue D6. Je me dis, ok, on va vers une Dragon. Je fais D4. Il fait pion prendre D4. Je fais KVF6. Je fais KVC3. Et il joue G6. Je me dis, ok, il joue sa Dragon. C'est parfait. J'ai une petite surprise pour lui. J'envoie full E3, évidemment. Et il me joue A6. Et là, je me dis, oh, le bâtard. Oh, il me fait la Dragon d'Or. Putain. Là, c'est l'enthousiasme de lui placer ma préparation tombe à l'eau. Et puis, je commence à me dire, mais putain, mais Joe, Vincent, il t'a envoyé un message. Je t'aurais pu le checker quand même en un quart d'heure histoire de savoir un peu quoi faire là-dessus. t'es con. T'as mal réparti ton temps de préparation. Et je me dis, oh putain, chier quoi. Bon, après, je m'apitoie pas non plus. Je me dis, bon, Dragon d'Or, ok, on va jouer. Ça va être une partie compliquée, mais je suis juste un peu dégoûté de ne pas avoir préparé alors que j'avais l'info. Mais c'est le problème des doubles rondes. On finit tard, j'ai aussi préféré me reposer plutôt que trop me préparer. Ok. Il me fait A6, Dragon d'Or. Alors pourquoi Dragon d'Or ? Vous comprenez que c'est un mix entre l'ouverture Dragon où on joue rarement A6. En général, on joue plutôt Cavalier C6. Et l'ouverture Nash d'Or où on joue pas G6, mais on joue A6 pour préparer B5. C'est un peu un mix D2. Ok. Bon, je fais mon setup attaque anglaise. Je fais F3. Je sais que ça doit être bon contre la Dragon d'Or. Il fait fou G7. Je fais Dame D2. Je tergiverse pas. Il fait Cavalier D7. Je fais Grand Rock. Je tergiverse pas. Et il fait B5. Et là, je tergiverse. Je me dis, ok. Il veut faire fou B7. Il veut faire petit Rock. Il veut peut-être faire B4. Et il veut probablement aussi jouer la case C4. Le cas allait B6. L'autre cas allait en D7. L'autre cas allait en E5. L'autre cas allait en C4. Des choses comme ça. Je décide de jouer A3. Pourquoi A3, vous allez me demander, et pas G4 direct. Je me dis que j'ai pas envie d'autoriser B4. Je préfère jouer avec A3 puisqu'en plus, récemment, j'ai bossé des Nashdorf, pas des Dragon d'Or. Des Nashdorf avec A3. Et je me dis, ok, l'XP que t'as engrangé sur ces entraînements-là, tu vas le réutiliser dans cette position. Donc, je joue A3. Comme ça, sur les G4, t'évites, enfin, plutôt sur A3, t'évites tout ce qui est G4, B4. Et là, ok, comme je suis pas préparé et lui, ça a l'air d'être son répertoire en ce moment, je veux pas tenter le diable. Je joue A3. Et je sens qu'il réfléchit un peu. Il fait fou B7. Donc, ok. Bon, moi, je clique assez vite. Je fais G4 maintenant. Bon. Et il joue Cavalier B6. Très logique. Il se libère la case D7 pour ce Cavalier, peut-être, si je lui joue G5. Que faire avec les Blancs ? Il a pas roqué, mais ok, son Roi va forcément aller côté petit roc parce que s'il fait grand roc, il est complètement ouvert. Alors, je me dis, j'envoie H4 dans tous les cas et puis, je veux lui ouvrir avec H5. J'ai un tout petit peu hésité avec fou H6 direct. Ok, je me dis H4. On va voir ce qu'il fait. Il décide de jouer H5. Il bloque mon avancée. Très logique. Et là, premier tournant dans cette partie. Pourquoi premier tournant ? Parce que là, il y a un choix extrêmement important à faire sur la structure de pion. Pour quelle structure je joue ? Est-ce que je veux avancer, prendre de l'espace, jouer G5 ? Probablement, il va faire Cavalier D7 et du coup, peut-être continuer à avancer avec F4. Je regarde un peu ça. Mais je me dis, ok, par exemple, comme s'il fait Roch et que je continue avec F5 parce que finalement, une fois que j'ai fermé les colonnes H et G, mon seul plan pour percer, c'est F5. Et là, je n'aime pas trop parce que je me dis, il va faire K et C5. Il presse ici. Je ne vois pas bien comment... Je trouve son roi assez safe finalement, H7. Je ne suis pas convaincu par ça. Donc, je me dis, bon, G5, je ne suis pas sûr. Alors, je regarde la prise, évidemment. Je me dis, bon, prise, ça doit être pas mal, ça doit être normal de faire la prise. Et je me dis, mais prise, c'est des considérations plutôt générales, il n'y a pas trop concret. Je me dis, mais même si... même s'il fait tour prendre. Et regarde, en fait, toutes ces pièces sont vachement bien placées, sont fou et ok. Ils sont fou et ok. Ce cavalier est bien. Cette tour, elle peut participer. La tour va venir en C8. La dame... Je me dis, mais toutes ces pièces sont bien placées. Il n'a aucun problème dans cette position. Et puis son roi, finalement, est-ce qu'il est si en danger que ça ? Je ne suis pas sûr. Et je me dis, non, je n'ai peut-être pas envie d'avoir ça. Et là, je passe beaucoup de temps, du coup. Je passe un bon quart d'heure, 20 minutes à essayer de démêler un peu tout ça. Et je me dis, allez, Jo, qu'est-ce que tu dois faire ? Je suis en train de me dire dans ma tête, mais putain, Jo, je n'aurais pas pu quand même checker cette Dragon Dwarf là en 5 minutes. Ok, c'est trop tard pour avoir des regrets. Il faut que je trouve quoi faire. Ok, je vois une autre idée. J'ai une illumination. Je me dis, pourquoi pas Dame F2 ? Et je joue Dame F2. Alors Dame F2, l'idée, c'est quoi ? J'ouvre l'alignement tour-Dame et je crée une batterie ici sur cette diagonale avec le cavalier qui est protégé que par la Dame et qui est attaqué par ma batterie. Donc, je menace potentiellement une découverte ici. Évidemment, lui, il prend G4 et il se dit, qu'est-ce qu'il me veut en fait ? Il est con ou quoi ? Parce qu'en fait, je suis en train de lui détériorer cette structure. Regardez, l'avantage d'avoir ça, c'est que c'est ultra solide contre le fou. Dès qu'il me prend au G4, c'est en train de s'effriter. Mon centre est en train de s'effriter. Mais ok, aujourd'hui, je suis de bonne humeur et ok, j'ai envie de me faire plaisir sur l'échiquier. Je sens que j'ai envie de me faire plaisir et ok, une fois que j'ai vu cette idée, je n'arrive pas à m'en défaire et ok, je commence à envoyer. Je joue cavalier E6. Première surprise pour le maître international Nikolovski attaque à la découverte sur le cavalier. J'attaque la dame, je sacrifie mon cavalier en E6. Bon, pas le choix pour lui. Il prend E6 et je joue fou prend B6. Ok, vous allez me dire que je joue, mais tu n'avais pas dit que c'était un joueur qui jouait étrange et qui était à l'aise dans des positions bizarres ? Oui. Alors pourquoi Jo, tu ne lui joues pas un truc calme, tranquille, à égalité matérielle ? Je ne sais pas. Je ne sais pas les gars. Ça, c'est un peu mon style d'antan. Je ne sais pas, je le sens comme ça. Aujourd'hui, j'ai envie vraiment de lâcher les coups et de me faire plaisir et je joue fou prend B6. A priori, on est quand même là aussi pour ça. Il joue dame B8. Alors je m'attendais plutôt à dame C8, ok, je n'avais pas trop pensé à dame B8. Et donc, j'ai cette position. C'est quoi mon idée quand j'ai accepté d'avoir ce centre-là qui va partir en fumée très bientôt ? C'est d'affaiblir évidemment son roi. Maintenant, s'il fait petit roc, il n'y a plus qu'un pion au G6 pour le protéger. Évidemment, je dois checker les coups forcés. Les gars, j'essaie aussi de jouer assez vite. De toute façon, je ne vais pas vous mentir. A priori, ni lui, ni moi n'avons la force pure pour calculer et comprendre ce qui est en train de se passer dans cette position. C'est tellement compliqué que voilà, à moins d'être un MVL à mon avis ou un très très fort grand maître ici, ce n'est pas facile de comprendre tout ce qui peut se passer. Il y a tellement de coups possibles. La sécurité des rois est tellement en jeu. On ne sait pas finalement si le roi va être faible ou pas. On ne sait pas si le centre va exploser ou pas. Quel est le matériel ? On ne sait même pas. J'ai sacrifié une peste, j'ai récupéré. J'ai un pion. On a du mal à compter les pions dans cette position. Et là, je me dis qu'est-ce que tu dois faire ? Tu joues sur roi au centre, c'est ta spécialité. Ouvre la position et je lui envoie E5. Et l'idée, c'est que s'il me prend E5, déjà, j'ai tour D8 échec et je profite que son roi au centre pour gagner la dame. Alors, il joue le coup que j'avais anticipé. Il joue cavalier D7. Il faut que je fasse attention. Mon fou est attaqué, mon pion F3 est attaqué et derrière, je me prends une fourchette. C'est en train de devenir un gros bazar, cette position. Que faire ? les gars, je vois une deuxième idée dans cette position. Évidemment, je regarde des coups forcés, je regarde la prise en D6, je regarde fou D3 pour menacer ici, je regarde pas mal de choses. Je regarde le fou qui recule éventuellement, mais OK, je finis par jouer prise en D6 et j'ai une idée derrière la tête. C'est quoi mon idée ? Évidemment, lui, il calcule cavalier prend B6. Il échange une pièce et finit par le jouer d'ailleurs. Cavalier prend B6 et il s'attend évidemment à ce que je reprenne en B6. Après quoi ? Il va me jouer fou prend F3 et OK, il peut se dire peut-être que D7, ça peut faire peur, mais en fait, il va jouer roi F7 et là, attention, je vais perdre du matériel. Je peux pas damer, il contrôle trop, trois fois et si je fais dame F2 que j'avais calculé initialement pour clouer son fou et essayer ensuite de faire fouer ou quelque chose, il a dame F4 échec au roi B1 et G3. Et il chasse ma dame et il va pouvoir encaisser une des deux tours. Je prends le temps quand même de voir un peu tout ça, d'essayer de voir tout ça, c'est pas facile pour moi, mais OK. Quand je prends au D6, j'ai une autre idée derrière la tête. Il joue calier, prend B6, il vient de gagner un fou net. Et les gars, la surprise est là. Fou D3. Je joue ce coup, je le regarde dans les yeux et je suis en train de lui dire, OK, je t'ai donné mon fou net en B6, mais j'arrive pour le roi. Je veux fou-prendre G6 échec, ouvrir la position et de ma terre. Les gars, je suis content de ce coup fou D3. Je me dis, mais Jo, mais t'es michatal. Je me dis, mais Jo, mais t'es le magicien de Noisiel. T'es tal. Tu viens de donner pion, pièce. Je me dis, mais vas-y, tu le déchires sur cette dernière ronde et en beauté en plus. En plus, c'est retransmis, cette partie. on est allé chiquer 5. OK, je fais fou D3. Et là, je sens qu'il se met à réfléchir. Il calcule. Il n'a pas l'air si stressé, même si moi, je détesterais avoir sa position, même avec pièce de plus en roi si faible. Il finit par jouer. Alors, il ne peut pas trop faire le malin. S'il fait rock, je ne sais pas, je vais prendre 7, attaque la tour. Il y a quand même B6 qui est en prise. Il y a G6 qui est en prise. Il finit par jouer fou prend F3. Je fais évidemment fou prend G6 échec et il joue roi D7. Et c'est la balade du roi. Et franchement, pendant la partie, je me dis, franchement, s'il survit avec le roi ici, en tout cas, je me dis, il va passer un mauvais quart d'heure. J'ai les deux tours d'attaqué. Je n'en bouge aucune. Pion prend E7, échec, j'attaque le roi et j'ai mon pion E7 qui peut menacer d'aller à la promotion. S'il joue roi prend E7, c'est déjà terminé pour lui. Par exemple, roi prend E7, j'avais calculé Dame C5 échec, force, roi F6 et c'est déjà Dame G5 échec et mate. Et quand on commence à cattuer des lignes qui mate comme ça, je peux vous dire que ça donne du beau... C'est quoi l'expression ? Du beau... J'ai déjà demandé, je crois en plus. Du beau moqueur ? Du beau moqueur ? Ou du beau moqueur ? En tout cas, ça donne du beau moqueur. Je prends E7 et il joue Cavalier D5. Ok, il essaye de boucher la colonne. Je tergiverse pas, je fais Cavalier prend D5, il faut que je vire ce bloqueur qui défend le roi, il fait pion prend D5. J'ai toujours les deux tours d'attaqué. Je joue tour H, E1. S'il prend en D1, je vais pouvoir jouer des coups comme Dame F5 échec ou E8 échec défendu par le fou. Les gars, c'est très très compliqué. Je commence à aimer ma position, il joue Dame F4 échec, bien joué. Je fais Roi B1 et il joue fou E5 pour essayer de couper ma tour. Je me dis, putain, il s'est bien défendu quand même. Alors, je guette, je guette la Dame si elle ne peut pas rentrer en C5, en B6. Je regarde tous les coups, tous les coups forcés. Je ne trouve rien qui fonctionne. Les gars, je commence à me dire, mais peut-être que l'orage est passé en fait pour lui. Peut-être que tu as été un peu trop ambitieux, mon joueur. Et puis, si tu ne le mates pas, ce pion G, il est à trois cases de la promotion. Les gars, je commence à me dire, bon, je ne suis pas bien là-haut. Je commence à réaliser que peut-être j'ai été un peu généreux, peut-être que je n'ai pas bien continué. Et son Roi est faible, mais je ne vois pas bien comment le mater. Ses pièces sont extrêmement bien centralisées. Et je me dis, ok, il est fort. il faut que je trouve quelque chose pour lui poser des problèmes. Comme la ronde précédente, je sens que la position n'est pas terrible pour moi, mais il faut que je lui pose des problèmes. Et ok, il a son Roi quand même qui est très faible. Je décide de faire Dame, échec, pour regagner un peu de matériel. Il joue Tour-Prend, je fais Fou-Prend. Et là, il se met à réfléchir. Et les gars, il se met à réfléchir cinq minutes. Je me dis, mais il est con. Pourquoi je me dis, il est con ? Parce qu'en fait, s'il fait Roi-Prend-8, la partie est terminée. S'il joue Roi-Prend-8, je vais jouer Tour-Prend-D5. Je vois ça, instant, et je me dis, mais je gagne une pièce. J'attaque le Fou, et s'il fait Fou-Prend, je prends ici, et il ne peut pas reprendre, il est cloué. Et je me dis, mais, s'il ne reprend pas instantanément, c'est qu'il n'a pas vu. Et les gars, je commence à me dire, il y a le rythme cardiaque qui s'accélère un peu, je me dis, mais il va jouer Roi-Prend-8, ce con. Ok. Il finit par me jouer Tour-Prend-8. Je me dis, merde, j'ai l'avis. Les gars, en termes de pendule, on a dépensé, on est seulement au 25ème coup, mais on a dépensé énormément de temps. La position exigeait tellement de calculs qu'on n'arrivait pas à faire, qu'on a dépensé beaucoup de temps. On est tous les deux, je dirais, à moins de 20 minutes déjà. On doit être à 18 minutes. Ok. Évidemment, j'infiltre Dame-A7-Echec. C'était mon objectif quand j'ai fait promotion en E8. Il joue fou C7. Ok. Et là, les gars, je me dis, mais je suis vraiment dans la panade. La position, elle a l'air perdante, non ? Pour les Blancs. Matériellement, ça ne va pas. Il a deux fous contre-tour. Évidemment, deux paires de fous dans une position ouverte contre-tour. Il a ce pion passé qui est extrêmement dangereux. Ok, il a le Roi au centre, mais pour l'instant, j'ai du mal à attaquer. Là, je me dis, Jo, il faut que tu trouves un truc parce que sinon, tu es foutu. Et je trouve. Je trouve Dame-Prend-A6. Les gars, je ne rends pas les armes encore. L'idée, c'est que s'il fait fou-prend-D1, je fais Dame-Prend-B5, échec intermédiaire et je gagne la tour. Je me dis, on va bien jouer Dame-Prend-A6, intermédiaire. Il joue tour-prend-E1 et là, je ne fais pas de tour-prend-tour. Je fais un coup intermédiaire, Dame-Prend-B5, échec. Du coup, j'ai réussi à choper deux pions. Il fait Roi-D8 et maintenant, je fais Tour-E1 et je menace Matt. Et maintenant, j'ai des pions passés, moi aussi. Je me dis, OK, Jo, il fait fou E4. Je me dis, ah putain, quand même. Les gars, on n'a plus que 7-8 minutes chacun à la pendule. Il y a un gros side note. Il y a Izouké là. Izouké est venu me supporter pour la dernière ronde. Izouké là. Il y a ma copine qui est venue aussi. C'est un des premiers tournois d'échec qu'elle voit. Il est venu. Les gars, je ne peux pas perdre devant mes supporters. Je me dis, Jo, OK, tu n'es pas bien. Il y a ce pion qui est très dangereux. Fais-le chier. Trouve quelque chose. Il faut que tu joues ultra dynamique. Et je me dis, bon, est-ce que je peux essayer de bloquer le pion ? Est-ce que moi, je dois envoyer mon pion ? Mais le fou contrôle bien. Est-ce que je dois envoyer lui ? Mais en fait, je commence à calculer A4, G3, A5, G2, A6. Je ne sais pas, je ne suis pas dans les temps. Il peut faire, je n'en sais rien, par exemple, un coup comme Dame F2, attaque la tour, il menace promotion déjà. Et je pense que je suis perdant. Je me dis, mais A4, ça ne marche pas. Et si la course, ça ne marche pas, c'est compliqué. Et là, je vois une autre idée. Je joue Tour F1. Attaque la Dame, coup forcé. Il joue Dame D6. Et là, je me dis, Jo, tu renvoies all-in. Tente le tout pour le tout, il faut l'arnaquer ce joueur. Je joue Tour F7. Et je me dis, quitte à perdre, autant le faire chier vraiment jusqu'au bout. Il n'a plus beaucoup de temps, il peut craquer. J'ai Dame et Tour à l'attaque sur son Roi. Et mon idée, c'est quoi ? C'est de venir en fait derrière. Je veux que la Tour vienne derrière le pion passé. J'aurais aussi des idées d'aller checker et d'aller mater peut-être. Il joue Fou G6. Attaque la Tour. Et franchement, quand il joue Fou G6, je me dis, il y a des coups qui me faisaient plus chier que Fou G6. Je me dis, c'est pas terrible ça. Je joue quasi instantanément Tour G7 et je commence à menacer des trucs. Il joue G3. Les gars, je me dis, ok, le pion finalement, je vais le bloquer. Je fais Tour G8 échec. Il fait Roi E7. Je fais Dame E2 échec. Ok, maintenant le pion est bloqué. La Tour est active. Je me dis, ok, c'est en train de tourner. Il fait Roi F6. Je me dis, en plus, j'ai peut-être le mater parfois. Les gars, j'envoie H5. Moi aussi, je suis à une de trois cases de promotion. Les gars, je suis en train de l'arnaquer. Je suis en train de lui... Je suis en train de lui créer des problèmes ultra pratiques. Et pour l'instant, il recule. Je fais H5. Je menace Tour prend. Il fait fou F7. Il est en train de reculer. Je me dis, mais c'est bon, je suis en train de l'acculer. Je fais Dame F3 échec. Et je lui tends un piège de Roublat. Je me dis, évidemment, avec les pièces noires, dans cette position, tu as le Roi faible. Tu as envie d'échanger les Dames. J'avais vu que sur Dame F4, j'avais une petite surprise pour lui. C'était Tour prend G3. J'élimine son énorme menace avec le pion passé. Il ne peut pas faire Dame prend. Il est cloué. S'il fait Dame prend, je fais Tour prend. Et là, les gars, c'est moi qui vais pousser pour gagner. Ok, évidemment, c'est un fort joueur. Il voit, il fait Roi E7. Les gars, on joue avec quelques secondes maintenant chacun. On joue avec 30 secondes d'incrément à chaque coup. La pression, elle est vraiment palpable. Mais moi, je vous dis la vérité. Quand je me sens en forme comme ça, quand j'ai bien dormi comme ça, je vois tactiquement les patterns assez vides. J'ai l'impression qu'il ne peut rien m'arriver. Je me sens chaud. Je lui envoie Dame E3. Je me dis, ok, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire ? Les gars, j'ai peut-être ce pion qui peut avancer, qui peut être dangereux. Il me joue Dame E6. Et là, je prends une décision pratico-pratique. Avec peu de temps à la pendule, je vois cette variante. Je joue Tour prend G3. S'il fait Dame prend, je fais Tour prend. C'est la même position que tout à l'heure. Je vais être très bien. Il décide de faire Fou prend, évidemment. Et je fais Dame prend. Et ce que j'ai vu, c'est qu'il ne pouvait pas faire Fou prend H5 à cause de Dame G5 échec et je gagne le Fou. J'ai une finale Dame 3 pions contre Dame pions que je vais gagner. Du coup, il joue plutôt Dame E4 et je joue Dame G5 échec, Roi D7 et H6. Et en fait, on arrive dans cette finale. On a toujours quelques secondes chacun pour jouer. Je sens qu'il est stressé. Et en fait, moi, j'ai Dame et 3 pions contre Dame et Fou. Et il a le Roi ultra faible. Les gars, c'est très compliqué. De savoir ce qui se passe. Mais je me dis, franchement, il n'y a aucun moment où je vais perdre ça. Ça, c'est imperdable. C'est ce que je me dis. Et puis, je peux le faire chier. Ce pion est fort. Peut-être ce Auchard qui peut partir. Les gars, il me joue Fou G6, attaque C2. Je fais Dame D2. Je reste à la défense de ce pion. Et les gars, je commence à accélérer parce que les coups sont plus faciles à jouer pour moi. Et c'est lui qui réfléchit. Et il joue à quelques secondes. Il joue Roi E6. Je me dis, mais il va craquer. Qu'est-ce que je dois faire ? Je ne sais pas ce qu'il fait, Croix-Y. Je me dis, bon, il a un fou de casse blanche. Je dois mettre mes pions sur blanc. Je fais B3 pour Roi B2 pour commencer aussi à pousser A4. Il joue Roi F7. Je me dis, ah, ok. Ce qu'il veut, c'est répartir les roules comme ça. Il veut que le Roi bloque le pion passé et Dame et Fou vont se charger de l'aile Dame. Et là, en fait, j'hésite. J'ai à peu près une minute pour décider et je vois le coup forcé Dame C3. Je me dis, Dame C3, super intéressant. Je menace Dame G7 et en fait, je vois D4, coup forcé. Je vois Dame C7 échec et je me dis, waouh, pas facile pour lui à jouer ici. Mais je me dis, le problème, c'est qu'il va bouger son Roi et après, il y a D3 qui arrive. Et dès que D3 arrive, après, pion prend, Dame prend, mon Roi est tellement vulnérable aussi que je ne peux pas espérer grand-chose. Alors, j'hésite et avec une poignée de secondes à la pendule, je me dis, ok, je garde le plus de complexité possible. On va essayer qu'il se trompe. Les gars, je joue A4. Évidemment, il n'y a pas trop de calculs. c'est plus du clic. L'instinct, il fait Roi G8 et à nouveau, je me dis, mais attends, là, je lui fais Dame C3. Dame C3, je calcule D4. Dame C7, cette fois menace mate. Les gars, je me dis, c'est chaud, mais je vois fou F7. Je vois fou F7 et je me dis, son prochain coup, c'est D3. Fou prend B3, peut-être si je bouge la Dame. Ok, les gars, je ne vois pas comment continuer. Je me dis, bon, joue au chat. J'envoie A5. Je me dis, attention, il va peut-être paniquer. Les gars, il n'a que quelques secondes à la pendule. À chaque fois, il joue, il repasse à 34 et ça descend, ça descend, il joue avec une poignée de seconde. Il joue Roi H7. Ok, quand même, il monte de la lucidité. Il a été bloqué ce pion avec son Roi. Intéressant. Mais moi, je vais à Dame. J'envoie A6. Les gars, j'y crois à 1000%. J'y crois à 1000%. Je me dis, ok, Jo, tu le tiens. Mais lui, il a la pression. Tu l'as retourné. C'est toi qui vas gagner cette partie. Je joue A6. Il joue D4. Je joue A7. Tu as une case de la promotion. Il joue Dame C6. Je me dis, waouh, ok. C6. J'essaie de comprendre ce qu'il veut faire. Je me dis, ok, je ne peux pas prendre D4 à cause de Dame prend C2. Roi A1, Dame B1, mat. Alors, je joue Roi B2. Coup d'amélioration du Roi. J'attends de voir ce qu'il fait. Il fait fou E4. Bien joué. Il double le blocage ici. Il menace Dame prend H6. Les gars, j'ai quelques secondes. Comment faire ? Comment le piéger ? Est-ce que je dois jouer B4 ? Est-ce que je dois essayer d'aller à Dame ? Les gars, je n'en ai aucune idée. Est-ce que je dois faire A8 ? Dame prend A8. Dame prend ici. Mais il fait Roi prend H6 et je ne gagne pas le fou. Les gars, je ne sais pas trop. Je dois cliquer. Je fais Dame prend D4. Il fait Dame prend C2. Je fais Roi A3. Il fait Roi prend H6. Et là, à nouveau, je me dis, allez, joue. Allez, joue. Tu as peut-être un gain. Calcule les coups forcés. Les coups forcés. Calcule. T'as un pion qui est presque à Dame. Les gars, je ne trouve pas de gain. Je me dis, mais non, ce n'est pas possible. Je ne trouve pas de gain. Et là, dos au mur. Les gars, je vois ça. Joue A8, Dame. Fou prend A8. Dame H8 échec. Roi bouge et Dame prend ici. Et je me dis, ok, je vais presser. Les finales, Dame pion contre Roi comme ça, probablement, c'est nul, mais il y a aussi des mondes. Carlsen, on a perdu une il n'y a pas longtemps. Ce n'est pas si simple à défendre. Je me dis ça. Et je me dis, je vais le presser même pendant des heures s'il faut. Je veux cette victoire. En fait, j'ai très mal évalué cette finale. Parce que le problème, c'est que ma Dame se retrouve extrêmement mal placée, très excentrée. En fait, je n'ai aucune chance de couvrir les échecs qui vont survenir. Mon adversaire joue Dame c1 échec. Et je comprends immédiatement qu'en fait, je ne vais pas pouvoir, avec une Dame aussi mal placée, contrer les échecs. J'essaye Roi A2, il fait Dame c2, je fais Roi A3, il fait Dame c1, je fais Roi B4. Il fait Dame c1, je fais Roi B5. C'est de m'enfuir. Il fait Dame c2 échec. Ok, je comprends que je ne peux pas m'enfuir. Si je fais Roi B6, il va jouer Dame ici. Ok, je comprends que c'est nul. J'ai tout tenté. Ok, je joue Roi B4 et je lui propose nul. Mon adversaire accepte. Match nul donc, dans cette ultime ronde de Noisiel. Une partie rocambolesque. Franchement, une partie romantique. Franchement, si on la met à l'ordi, on va s'arracher les cheveux, je pense. Mes sacrifices qui n'étaient probablement pas bons. J'ai essayé de poser des problèmes ultra pratiques. Et mon adversaire, voilà, je trouve qu'il a bien joué. j'ai peut-être raté quelques opportunités. On va voir tout de suite ton rapport de partie. Mais ok, globalement, franchement, j'aurais pu y passer aussi. Les trois résultats étaient possibles et d'ailleurs, je vous en parlerai dans le bilan. Est-ce qu'il va falloir continuer à jouer avec ce style ? On va en parler dans la vidéo qui va suivre. Ok, on fait un rapport de partie. Je vais vous dire qu'au moment où vous visionnez cette vidéo, je vais faire le live sur Twitch aujourd'hui, le 10 mars, de 18h à 20h. Donc, si vous regardez cette vidéo, vers 18h, sachez que vous pouvez venir sur Twitch pour assister à la FAQ où je vais répondre aux questions que vous m'avez posées hier. Allez, on lance le rapport. Du coup, je finis à 5,5 dans ce temps-là, mais je vous dirai au classement dans la vidéo du bilan que je vais vous sortir très bientôt. Ok, rapidement, le bilan de partie. Là, je pense que c'est tellement des parties tactiques que je ne m'attends pas à grand-chose. Ouais, 87 contre 88. En fait, les gars, j'ai un peu regardé de mon côté contre la Dragondorf. Franchement, il y a beaucoup plus fort que ce que j'ai fait. A3, c'est vraiment pas très ambitieux contre cette Dragondorf. Ici, il faut jouer G4. La théorie, c'est plutôt G4, fou B7. Et ici, on joue H4. Et en fait, sur H5, on fait G5. Cavalier G8. En fait, on ne lui laisse pas le temps de faire caler B6 comme dans la partie. Et mon A3, il n'est pas terrible. ce n'est pas ça qui a déterminé le résultat de la partie. Mais ok, je peux améliorer l'ouverture, bien sûr. Et là, ouais, mon Dame F2 à la TAL. Qu'est-ce qu'il disait ? Il disait... Qu'est-ce qu'il disait, TAL ? Il disait cette fameuse phrase-là. Mes sacrifices ne sont pas bons, mais... Dites-moi dans les commentaires, j'ai un trou de mémoire. Ouais. Mais en gros, il disait mes sacrifices ne sont pas bons, mais ok, les mecs ne sont pas assez forts pour réfuter. Bon. Moi, ce n'était pas bon, clairement. Ce sacrifice-là, Fou prend B6. Surtout le deuxième. À mon avis, le deuxième... Waouh ! Putain, il est respecté, en fait, le deuxième. Puis on prend et fout des 3. C'est top coup de l'ordi. Mais vous voyez que je suis à moins 3. L'ordi, il me compte une pièce de moins. Après, l'ordi, il sait défendre et il sait calculer. Je trouve qu'en pratique, les vales davantage d'une pièce, elle est un peu dure. Ok ? D'ailleurs, il se trompe tout de suite. Et là, ça devient presque égal. Fou prend G6, Roi ici. Puis on prend les 7 top coups ou KD5. KD5 prend les 5 top coups. Tour E1, top coup. Dame F4, top coup. On a fait quand même des bonnes séquences. Roi ici, faute. Waouh ! Ah ! Tour D2, comme ça, je n'ai plus la tour en prise. Jamais je pense à me clouer la tour avec le fou qui peut venir, etc. Mais ok, tour D2, visiblement, c'était fort. Roi B1, il se trompe aussi. En fait, vous voyez, dans une position si complexe, des joueurs à 2300, 2400, on se trompe. Et voilà. Oh ! Gare manqué ici. Ah non, pas Gare manqué, mais Dame C5 était fort. Waouh ! Dame C5 était très fort, visiblement. Ok, je ne veux pas que la vidéo dure trop longtemps. Dame C5 était fort, a priori, avec l'idée. Avec quelle idée ? Bon, peut-être l'idée de faire Tour prendre des 5 échecs, en fait. Et s'il fait fou, prend des 1. Dame prend des 5 échecs. Fou, des 6. Fou F5. Roi C7. Fou E4. Waouh ! Menace mat en 2. Waouh ! Dur, dur, dur. Là, j'ai quoi ? J'ai Tour et pièce de moins. Et je suis gagnant. Waouh ! C'est la jungle, cette partie. Le magicien de Noisiel. J'ai un nouveau surnom, les gars. Dites-moi ce que vous en pensez. Pas mal, ce surnom. Ça me fait rire, en tout cas. Ok. Bon, le mec rigole tout seul. Ok, Dame prend un 6, bien joué. Dame prend B5, Tour prend. Tour F1, très bon coup. Tour F7, très bon coup. Tour G7, très bon coup. Waouh ! Là, j'ai un gain, les gars. Putain, j'ai raté Dame A4. Waouh ! Dame A4 gagne. Enfin, gagne plus 3. Waouh ! Dame A4, c'est quoi ? Sur Dame A8, il y aura Fou ici. Ah, c'est pour Dame G4, en fait. Attaque là, menace Tour G8. Arrête le... Genre G2, Dame G4. Fou E8, Dame prend G2. En fait, son pion tombe. Et s'il fait un autre coup, c'est pas évident pour lui de 3. Genre Fou E8 direct, c'est Dame A8 et H5. Waouh ! Incroyable ! Tal, il aurait trouvé tout ça. Évidemment. Franchement, ça a cliqué des bons coups, quand même. Ouh là là ! Ça a cliqué des bons coups dans le site note. Je l'envoie au char. À aucun moment, je suis gagnant. C'est tout le temps... L'ordi dit tout le temps égal. Ok. Franchement, c'est une nulle, je trouve, normale. Les deux joueurs ont raté beaucoup de choses dans la partie. Ok. Intéressant. Voilà. J'espère qu'elle vous a plu ce finish, ce sprint final. Bon, ça reste quelques points et l'autre grappillé. Et je vous dis dans la vidéo récap combien de points au final je gagne. Bon, nulle contre un mètre. Bon, alors même si je gagnais, les gars, même si je gagnais, mais nulle contre 2 900 aux deux premières ronds ne me permettaient pas d'espérer avec ces 6 sur 9 une norme de mètre. Ça ne passait pas très très loin, mais voilà. Si au lieu des deux nuls contre les 2 900, c'est deux victoires, là, on peut tenter la norme de mètre. Mais ok. Il faudra revenir dans un prochain tournoi. D'ailleurs, dans la prochaine vidéo aussi récap noisiel, je vous parlerai du prochain tournoi road2GM qui a été acté. Voilà les amis, franchement, j'espère que vous avez kiffé ces récaps. Moi, ça a été un grand plaisir de vous partager ce tournoi avec vous et on se retrouve très bientôt pour le débrief. Peut-être à tout de suite sur Twitch. Ciao, ciao. Ciao.